bonjour à tous alors aujourd'hui on va faire des petites rosas sans crêpons j'ai vu ça sur beaucoup de chaînes américaines pas sur mes copinettes ni en français j'ai pas vu ça et je me suis dit que c'était une bonne idée plutôt qu'en papier vous savez les rosas sans papier où on tourne comme ça notre papier et bien je me suis dit pourquoi pas en crêpons j'avais plein de crêpons en fait quand je fais mes papiers cadeaux souvent je fais avec du crêpons que j'avais acheté chez nose il ya un moment et donc du coup j'avais ça et j'avais celui ci donc je me suis dit pourquoi pas c'est des couleurs en plus estivales donc voilà alors du coup j'en ai fait plusieurs alors je vais pas vous faire voir ça d'abord donc j'ai fait une rosace complètement normale pour le départ ensuite donc j'ai fait des rosaces avec du tulle je trouve ça trop mignon vous voyez c'est derrière donc du coup on a notre petit agra puisqu'on va agrafer ensuite donc j'en ai fait des petits paper clips ça trop trop mignon avec des peurs clip avec derrière la petite tiron et là exactement pareil voilà avec du tulle aussi ensuite j'en ai fait un vous savez avec le comment le dyes pour faire joli les petits sacs là donc du coup j'ai mis une toute petite trop ça trop mignon aussi et ensuite j'ai fait un coeur que l'on va venir déposer là vous voyez que c'est vraiment un coeur fait exactement pareil sauf que je l'ai passé dans un daï dans un daïs coeur voilà et vous pouvez le mettre sur une enveloppe j'avais fait une enveloppe et du coup on met des petites bricoles à l'intérieur et on décore avec notre petite rosace ou coeur ou autre forme bien sûr donc on va en faire un ou deux puisque ça va être très très rapide donc après vous pouvez il vous faut donc une agrafeuse du crépon et puis si vous voulez mettre du tulle et bien on va prendre du tulle on va prendre ensuite donc des dice cut vous pouvez prendre des petites choses comme ça que j'avais qu'on avait trouvé chez action ensuite des fleurs que vous avez fait là donc on m'avait offert ces petites ces petites tochettes de papillon donc voilà ensuite j'avais été chercher sur pinterest quelques photos alors pour ceux ci j'avais été chercher des planches en fait vous mettez planche stickers je crois sur sur pinterest et vous avez vous n'avez plus qu'à les découper vous avez même la forme et tout vous n'avez plus qu'à découper vos petites images donc ça je trouve ça quand même assez sympa les planches sont complètes vous les photocopier et vous avez vos formes ça je trouve ça hyper génial voilà et puis après les photos que j'aime bien quoi donc je découpe et puis je les mets dessus donc pour le papier crépon surtout quand vous avez votre papier crépon comme ça donc moi au départ ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé une bande comme ça non parce qu'en fait regardez le fil voyez voyez le fil en fait il faut faire les plis comme ça et non comme ça sinon ça vous fait pas du tout la même chose donc votre fil il soit je vais vous faire voir des petits voilà j'ai découpé des petites bandes et voyez le fil il est donc horizontal voilà et surtout ça c'est hyper important sinon ça vous fait quelque chose de très laid ça veut pas plier comme il faut là en fait c'est déjà plié quelque part vous n'avez plus qu'à le faire alors vous prenez votre petite bande comme ça que vous dépliez après vous pouvez faire plus petit la bande moi j'ai fait à peu près quatre centimètres vous pouvez faire plus petit donc vous prenez votre bande comme ça vous prenez votre petite voilà vous coupez droit plus ou moins et ensuite vous allez venir faire vos plis et vous commencez comme ça voilà en rond et moi je trouve ça super joli et puis ça change un peu je suis allé donc sur plusieurs vidéos c'est vrai que franchement dans les échanges et tout j'en ai jamais vu donc je me suis dit ça peut être une très très bonne idée de partager voilà voilà donc après c'est juste à garder dans vos mains le centre pour pas qu'il s'en aille donc après vous pouvez faire un éventail pour voilà ça peut être très sympa aussi dans les marrons pour le vintage et qui aime le vintage on peut faire vraiment plusieurs choses plusieurs formes voilà vous pliez voyez c'est hyper hyper facile alors après plus ou moins égal moi c'est pas égal du tout mais bon après si vous voulez faire égal effectivement vous irez sûrement moins vite moi j'aime bien crépons ça change un peu voilà on faisait je me rappelle quand on était petit il y avait des au 15 août par exemple il y avait des chars avec des majorettes puisque c'était dans les années 80 il y avait des majorettes alors là avant de raconter tout ça vous allez couper quand vous êtes vous voyez quand vous avez vous êtes arrivé en fait à la juxtaposition des deux donc vous allez venir couper un morceau de crépons voilà pour être libéré de votre gros morceau surtout vous tenez bien et vous allez venir mettre le dernier et vous allez le plier un tout petit peu pour que ce soit joli et qu'on voit pas la découpe voilà donc là vous tenez vraiment très très bien voyez on voit le centre là et vous venez agrafer il m'est arrivé cet après midi d'agrafer deux fois c'est à dire à peu près arrivé à la moitié j'avais déjà agrafer vu que c'était les premiers que je faisais c'était pas très évident c'est pas très grave d'agrafer puisque de toutes les façons on va venir mettre une petite image vous pouvez mettre un petit rond ou quelque chose d'autre donc là vous pouvez voir qu'il n'est pas très rond donc où vous prenez un dize et vous venez le couper ou vous coupez un rond comment dire vous coupez un rond dans du papier et puis ça vous fait un petit patron vous le mettez dessus et vous coupez autour ou sinon vous faites comme moi à peu près voilà que ce soit à peu près rond plus ou moins rond quoi alors après j'en ai fait certains on va en faire un autre après plus petit et du coup j'avais pris mon ciseau cranteur et ça fait super joli donc voilà ce que ça donne et ensuite donc vous allez venir mettre du tulle on va mettre du tulle sur celui-ci par exemple alors on va venir mettre du tulle or un peu donc j'espère que j'en aurai un an j'en ai pas assez ainsi pile poil parce qu'en plus on a la chance que alors ce que je fais parce que ça s'étire un petit peu le tulle donc du coup voilà on étire un petit peu et hop on a notre grandeur que l'on veut donc moi ce que je fais c'est que je viens avant de couper mon surplus je viens agrafer mon tulle et ensuite je viens découper le surplus du tulle alors on y va donc là c'est pareil vous faites au mieux que ce soit juxtaposé avec votre crépon naturellement et vous avez votre petit embellissement alors après vous pouvez le mettre sur un tag vous pouvez le mettre sur une carte vous pouvez le mettre sur une pince à linge voilà moi là les prochaines pocket letters que je vais faire je pense en mettre parce que je trouve ça chouette donc sur le bord des mini pocket comme je vous ai fait voir hop les tout petits bien sûr donc vous avez votre triptyque et vous mettez une petite rosace là ou alors au milieu voilà au milieu de vos deux vous mettez deux cartes sur les extrémités et au milieu vous mettez une petite une petite rosace crépon petite fleur crépon donc voilà ce que ça donne ensuite ben on va mettre une petite image alors une petite image pareil un peu importe moi j'avais sorti ces petits ces petits dice cut tout mignon là que j'aimais bien voilà je trouve ça rigolo c'est mignon comme tout donc je vais venir coller ça donc moi je prends mon pistolet à colle chaude donc voyez après vous pouvez tamponner vous pouvez mettre un sentiment vous pouvez mettre donc là on essaie de coller naturellement par dessus nos agrafes pour pas qu'on les voit ensuite ben voilà ce que je vous disais on peut mettre un tout petit sentiment alors j'en ai des sentiments par exemple vous voyez j'ai plein de petits plein de petits donc là il rit donc on peut mettre par exemple rire partagé vous voyez voilà ou vivre avec passion c'est mignon aussi donc après peu importe on découpe et on colle donc j'ai mis mon petit sentiment j'ai mis une petite fleur que bébé m'avait offerte et voilà ce que ça donne donc du coup on va en faire un paper clip donc pour le paper clip ce que j'ai fait moi c'est que j'ai découpé avec mon ma perfo j'ai découpé deux petits ronds que je vais venir mettre donc derrière comme ça on ne voit pas les agrafes et ensuite on va venir coller voilà on fait attention là parce que c'est hyper chaud naturellement voilà ensuite ben on essaye d'étaler à l'endroit parce que si on met le paper clip là c'est un peu dommage donc voilà ce qu'il faut mettre il faut le mettre comme ça donc moi ce que je fais c'est que je mets beaucoup de colle mais pour que le trombone colle donc je ne lésine pas sur la colle chaude et puis je reviens mettre mon autre petit coeur enfin mon autre coeur de fleur le petit rond voilà alors des fois ça déborde c'est pas très très grave on prend on prend un petit truc en bois la spatule par exemple et on enlève le surplus c'est pas très très grave et voilà puis après si c'est vraiment pas beau ben vous revenez mettre un plus grand un plus grand rond par dessus et voilà votre paper clip qui est tout mignon avec donc là il n'est pas très bien collé on va l'aplatir et vous voyez ça fait super sympa moi j'aime beaucoup là j'ai peut-être mis quand même beaucoup de colle mais c'est pas très grave voilà la colle chaude c'est bien et voilà le super paper clip moi je trouve ça terriblement joli donc on va en faire un autre alors on y va je vais enlever la colle chaude qu'il y a sur ma spatule et je vais laver ma spatule tout à l'heure voilà alors on va en faire un autre plus petit sur ce coup là donc du coup je vais venir prendre ma bande mais la bande je vais la couper un petit peu alors je prends des ciseaux hop et je vais couper un plus petit bout après vous pouvez en faire de toutes les grosseurs bien sûr hop donc on va prendre celui là et hop on recommence comme tout à l'heure mais naturellement ça fera un tout petit coeur de fleurs et donc pour les embellissements de paquets là bah c'est parfait ça vous fait pile poil parce qu'après si c'est gros on voit plus du tout l'emballage quoi enfin vous voyez c'est c'est mignon en plus voilà c'est le 14 juillet pour décorer votre table ça peut être sympa aussi de faire des petits des petites choses comme ça donc c'est toujours le même principe alors plus c'est petit plus c'est pénible parce que du coup on n'a pas trop de prise voilà donc moi ce que je fais c'est que quand je vois que je peine je mets une petite agrafe mais vous voyez là je voyais bien que hop c'est pas très grave je recommence mais au moins le reste il est attaché après voilà on peut le faire en plusieurs parties c'est pas très très grave alors là on va le faire en double voilà pour avoir une double épaisseur vous voyez alors naturellement après on viendra couper je pense que là ça devrait être bon bientôt voilà donc on a fait deux tours hop donc là je viens couper mon surplus hop je viens remettre ça à l'intérieur et je viens mettre une petite agrafe hop et donc voilà le départ de notre fleur naturellement on va venir la couper parce qu'elle n'est pas droite donc je vais prendre mon ciseau mes ciseaux cranteurs et je vais venir faire un rond enfin essayer vous voyez vous voyez vous pouvez même faire comment ça s'appelle les petites lollipops avec ça au lieu que ce soit du tissu ou du papier hop vous prenez du crépon donc là vous voyez ça ça a commencé à s'en aller derrière donc je vais remettre une agrafe et ça c'est quand c'est petit après c'est pas très évident mais voilà donc moi je trouve ça joli parce qu'en fait vous voyez en dessous c'est un peu cranté et au dessus c'est rond voilà et donc pareil vous venez mettre donc je vais aller chercher un embellissement alors donc j'ai coupé mon embellissement donc j'ai pris vert dans les cartons de petites feuilles cartonnées de chez Action que j'ai depuis un moment que je me dis que je n'utilisais pas donc ben voilà c'est l'occasion donc vous voyez ça va faire super chouette donc on va venir mettre un petit morceau de tulle donc du coup j'ai mis mon petit tulle comme j'ai fait tout à l'heure hop j'ai découpé un morceau je l'ai agrafé je l'ai découpé plus ou moins bien d'ailleurs donc quand c'est comme ça vous prenez en fait votre dos et vous venez égaliser un peu votre rond voilà donc on va le mettre là et on va mettre pareil une petite photo sympa alors qu'est-ce qu'on pourra mettre ça c'est trop gros ça c'est trop gros alors on peut mettre un petit sticker tiens on va mettre un petit sticker de chez Action hop voilà et impeccable et du coup on va venir le coller et c'est parfait et ensuite vous venez mettre un petit sentiment ou autre chose et vous venez faire une petite pochette alors on l'ouvre parce que je veux paquet de colle de l'autre côté hop que la colle ça ira sur le devant voilà donc maintenant on va faire la pochette donc j'ai découpé un sentiment qui s'appellera Zone 100% Bonheur que je collerai donc comme ça ou comme ça tiens voilà alors on y va je vais y coller et ensuite on va faire la petite pochette qui va avec voilà donc après on peut mettre on peut mettre un petit strass ou un petit truc voilà alors j'ai envie d'en mettre un petit strass ou alors après vous pouvez faire vous pouvez faire des enamendotes non j'aurais pu en faire avec vous mais bon voilà alors après vous avez des petits fils parce que le dice coupe mais du coup il y a des tout petits tout petits fils de papier parce que c'est pas très très grave donc voilà votre votre jolie pochette et du coup ensuite donc j'ai découpé un morceau de papier pour aller dans ma pochette donc je vais le glisser à l'intérieur voilà et je vais venir y coller mon embellissement qui va les couleurs vont très bien avec je trouve ça joli donc ce que je fais c'est que j'ai découpé un petit morceau comme ça pour mettre à l'arrière comme ça c'est plus sympa alors je regarde toujours un peu les finitions parce que c'est quand même plus sympa quand tout est fini voilà donc là je vais venir coller comme ça et vous avez une pochette pour mettre des bricoles à l'intérieur donc voilà ma pochette finie donc moi je trouve ça trop mignon quand on envoie une copine bah ouais c'est super mignon quoi et derrière ça fait comme ça voilà donc je vais vous remettre un peu tout ce qu'on a fait et ce que j'ai fait donc là en coeur vous faites exactement la même chose sauf qu'avec un dice vous venez découper vous venez découper le surplus là j'avais fait ça avec ce coeur là qu'on avait trouvé donc chez Action vous savez les coeurs voilà et puis donc ça c'est le reste le reste de voilà quand j'ai découpé alors ce qu'il y a c'est que quand vous le mettez à la presse naturellement il faut un petit peu bouger parce que du coup ça aplatit donc du coup vous venez bouger un petit peu votre votre crépon pour qu'il qui ressorte un petit peu sinon ça fera tout raplapla donc voilà ensuite donc moi j'avais fait ce paperclip là ce paperclip là j'avais fait cette petite pochette là celle-ci je l'adore elle est trop bignonne voilà et puis j'avais fait cette petite atanas donc par exemple vous voyez là je me suis fait avec mes néocolor je me suis fait une petite boîte avec le servietage de la semaine dernière du coup ben voilà je peux mettre ma petite rosace dessus ça fait super mignon moi je trouve ça tellement joli vous voyez après on peut vraiment l'utiliser à plein avec plein de choses quoi voilà donc je voulais vous faire voir ça j'espère que ça vous a plu et vous me ferez voir ça ah j'avais celle-ci aussi on trouve trop chopinon et vous me ferez voir ça soit par mail soit par messenger que je puisse regarder ou les poster sur facebook voilà je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très très bonne semaine à très bientôt bye bye et je vous remercie beaucoup et je vous remercie beaucoup